Salut, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Naochac. On se retrouve dans une vidéo aujourd'hui avec Olivier Mi. Olivier va nous parler d'un processus qu'on appelle le processus de responsabilité issu d'un auteur qui s'appelle Christophe Avry. Ce processus de responsabilité vous permettra peut-être de mieux comprendre quels sont les tenants et les aboutissants du processus qui amène les gens individuellement, au sein d'une équipe ou d'une organisation, à devenir plus responsable. Peut-être que vous en apprendrez un peu plus, même sur vous. Je vous dis bonne vidéo et à toutes. Ciao. Donc là, je vais parler pendant une petite dizaine, quinzaine de minutes sur ce sujet de la responsabilité qui est finalement un sujet dont on parle très souvent. D'ailleurs, on nous y exhorte beaucoup ces derniers temps et on a tendance aussi à y exhorter les autres très souvent, mais on ne nous a jamais vraiment expliqué comment ça marche et comment est-ce que justement on peut la mettre en œuvre. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble pendant ce moment. Donc, comment l'exprimer finalement, comme l'a exprimé Thierry au début en introduction et moi à l'instant ? Donc, la responsabilité, si on reprend juste le terme en lui-même et qu'on le découpe en deux, en fait, littéralement, c'est la capacité de répondre. Et donc, en fait, véritablement, s'il y a une naissance du terme responsabilité qui me paraît intéressante à garder en tête, c'est comment est-ce que je vais répondre à une situation ? Et si on garde en fait juste cette définition-là, c'est simple, c'est se dire, en fait, quand tout va bien dans ma vie, au sens où la situation qui arrive, je l'aperçois comme étant positive, c'est assez facile de prendre mes responsabilités. J'ai une capacité à répondre facilement à la situation. Pourquoi ? Parce qu'il est facile pour moi d'accepter le fait d'être la cause des effets que je peux voir. Et donc, en fait, j'en assume entièrement les conséquences. Le problème, c'est lorsque ça ne tourne pas très bien. Et donc, en fait, lorsque ça ne tourne pas très bien ou si je le perçois comme étant un événement plutôt négatif, je risque de rentrer dans un processus enfermant qui va m'empêcher en fait de prendre une décision informée et cohérente. Et c'est ce qui est décrit dans le processus de responsabilité dont je vais vous parler par Christophe Ferreri. Avant de rentrer en fait dans ce processus-là, j'aimerais juste préciser quelques petites choses. C'est que la responsabilité, on a souvent l'impression que c'est un trait de caractère. Donc, des gens sont responsables et des gens ne sont pas responsables. Selon Christophe Ferreri, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un trait de caractère, mais c'est un processus mental qui est inné et qui agit en chacun de nous. Et donc, si c'est un processus mental qui agit en chacun de nous, c'est quelque chose qui est observable, quelque chose qui est répétable, c'est quelque chose qui est praticable comme un muscle. Et donc, c'est quelque chose qui est enseignable. Et ça, en fait, ça change totalement la manière dont on peut percevoir la responsabilité. On peut donc comprendre comment elle fonctionne et l'élever chez les autres. Tout en commençant par soi, bien évidemment. Donc, à quoi ça ressemble ? Le processus de responsabilité ressemble à ça. C'est quelque chose qui, finalement, est très simple. Comme vous pouvez le voir, il y a la responsabilité qui est en haut et en dessous, en dessous de la ligne, il y a un ensemble de mots qui sont en fait ce qu'on appelle des états d'adaptation. En tout cas, c'est la traduction que j'en ai, mais c'est véritablement des sortes de mécanismes de défense, des états de survie, si je puis dire. On passe par cet ensemble d'états mentaux d'une manière séquentielle et on y reste plus ou moins longtemps, quitte à être bloqué parfois, jusqu'à arriver en fait à l'état mental de responsabilité. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quels sont ces différents états et en quoi ils consistent. Donc, lorsque je perçois une situation comme étant plutôt négative ou que justement, il y a un événement qui ne se passe pas comme je l'avais prévu, il y a une source d'anxiété chez moi qui se crée. Et naturellement, je vais essayer de chercher une réponse. La réponse naturelle, qui nous fait donc rentrer dans le processus de responsabilité, c'est l'accusation. Il y a un problème, c'est la faute de quelqu'un. Et donc, vous allez trouver justement des phrases du type « c'est de ta faute » ou « t'aurais pu me le dire » ou « telle personne n'a pas fait ce qu'il fallait ». C'est pour ça en fait que les choses sont arrivées. Donc, dans cet état-là, qui est un état finalement assez émotionnel parce que l'anxiété est arrivée, il a fallu en fait que je la sorte. Je considère que s'il y a un problème, c'est extérieur à moi, je ne peux rien faire. Et donc, pour que la situation change, l'autre, donc l'objet de mon accusation, change. Donc, c'est assez simple. La faute est extérieure à moi. Lorsque je réussis à dépasser cette idée, je vais progresser en justification. Oups, pardon, dans l'autre sens. En justification, l'histoire que je me raconte, c'est que ce n'est pas la faute de quelqu'un particulièrement, mais je vais me dire, en fait, la situation est plus forte que moi. C'est une force supérieure qui fait que quoi qu'il arrive, je ne peux rien faire. Et donc, je vais justifier le fait que la situation est telle qu'elle est. Et surtout, que je ne peux rien faire. Vous pouvez entendre des phrases du type « Non, mais c'est la crise, tu comprends ? » « Avec ce virus, on ne peut pas faire autrement. » Ou « On a toujours fait comme ça. » Donc, tu comprends. Ce sont des phrases qui sont utilisées justement pour justifier le fait que la situation est telle qu'elle est. Une phrase que j'aime bien, c'est « C'est arrivé tout seul. » Donc, c'est une phrase que l'on peut entendre parfois chez les enfants, mais qui est vraiment exactement cet exemple-là de justification. Lorsqu'on réussit à dépasser cet état-là de justification, on va monter dans un état qui est la culpabilité. Lorsqu'on a dépassé l'accusation et la justification, qui sont des états dans lesquels on considère que le problème est extérieur à nous et qu'on ne peut rien faire, vu qu'on n'y a pas trouvé de réponse, on commence à se poser la question de se dire « Si ce n'est pas extérieur, c'est peut-être intérieur. » Et donc, la culpabilité est une manière de créer de l'accusation envers soi-même. Je suis trop nul, je n'ai pas les bonnes compétences. Dans tous les cas, je mérite ce que j'ai. Et donc, en fait, la culpabilité crée véritablement un sentiment de honte à l'intérieur. C'est pour ça que là, c'est une traduction, mais le terme original, c'est « shame ». Donc, culpabilité est une partie, mais il y a vraiment ce sentiment de honte et de manque, en tout cas, qui est généré. Lorsqu'on décide de dépasser justement ce sentiment de culpabilité, se dire « Ok, maintenant, j'arrête de me taper dessus, qu'est-ce que je fais ? » Là, on va monter en obligation. L'obligation, c'est très particulier. L'obligation, c'est globalement, je fais ce que je dois faire, pas ce que je veux faire. Et cela a beau être une petite nuance de vocabulaire, ça a énormément d'impact dans notre vécu émotionnel et surtout dans notre vécu de la situation. En obligation, on a cette impression d'agir et donc de faire vite, de répondre aux problèmes. Sauf que la manière dont on va le faire, on va se sentir enfermé à l'intérieur. Et donc, ça va créer une certaine rancœur de la situation. Et c'est un virus qui se partage très vite. Typiquement, « Bon, il faut encore que j'aille à ce meeting. Tiens, toi aussi, tu y vas ? » On va s'embêter là-bas. Et en fait, c'est quelque chose qui est très facilement partageable, l'obligation. Le problème, en fait, de l'obligation, c'est que la société a renforcé le fait que l'obligation, c'était bien. Arrête de pleurnicher, fais-le et ce sera bien. Ce qui fait qu'on a tendance à rentrer facilement dans l'obligation et à y rester coincé. En tout cas, je parle pour moi. Et le problème derrière ça, en fait, c'est que derrière l'obligation et la culpabilité, il va y avoir une oscillation. Plus je fais un truc dans l'obligation, plus je vais me sentir mal et nul. Donc, je vais tomber en culpabilité. Et vu que je suis en culpabilité, il va falloir que je retourne en obligation pour me mettre en mouvement parce que je décide quand même que finalement, j'arrête de me frapper. Donc, il va y avoir une certaine oscillation entre les deux. Maintenant, l'obligation, lorsque je l'ai vue identifiée et que je décide de la dépasser, je vais arriver en responsabilité. Cette responsabilité, c'est l'état véritable véritable dans lequel je peux me dire je fais, j'agis parce que je veux le faire. C'est quelque chose qui me fait sens et c'est quelque chose véritablement que je veux faire. Et donc, cette notion d'intention est très forte. Dans cet état mental, en fait, je considère que je peux dépasser n'importe quelle situation qui est en face de moi, n'importe quelle difficulté. En fait, j'ai quelque chose, j'ai tout ce qu'il faut finalement pour répondre à cette situation-là. Et donc, je suis aussi prêt à confronter et à faire face à la situation qui est en face de moi avec les ressources que j'ai. Donc, c'est vraiment, en fait, cet état mental qui nous permet de créer les situations qu'on cherche, de faire des choix qui sont vraiment les nôtres et d'une manière libre et ensuite, d'attirer les situations qui nous seront les plus positives. Et en fait, c'est le seul état mental qui nous permet de répondre et de résoudre, en fait, le problème que l'on vit. Tous les autres qui sont en dessous ne sont là que pour répondre à l'anxiété qui a été générée par la problématique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Dit autrement, on parle plus du problème qu'on ne le résout qu'on est en dessous de la ligne et en responsabilité, on accepte de faire le pas supplémentaire pour y répondre. Donc, je ne vais pas parler de la fuite. La fuite est la résultante de cette oscillation dont je vous parlais tout à l'heure entre la culpabilité et l'obligation. Parce que, comme je vous le disais, la justification et l'accusation sont des manières d'expulser à l'extérieur cette émotion un peu négative qu'on vit dans la situation qui est un petit peu difficile. Et donc, on a cette soupape de décompression qui va à l'extérieur. Lorsqu'on est dans culpabilité et en obligation, on crée des choses à l'intérieur de nous, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la rancœur, que ce soit, en fait, cette situation d'enfermement. Et le fait d'osciller entre ces deux états-là ça fait, en fait, qu'on crée de la souffrance. Et lorsque cette souffrance est trop forte, eh bien, on fuit. En tout cas, c'est une manière, en tout cas, qui m'a véritablement expliqué ce qu'il y avait derrière la fuite. Et derrière la fuite, qu'est-ce que je crois ? C'est que tant que je ne regarde pas le problème, il n'existe pas. Dit autrement, je vais le parquer quelque part. Je vais ouvrir un placard. Je vais remplir. Je vais pousser, en fait, dans le placard. Je vais fermer la porte et je me retourne. Donc, la fuite, c'est véritablement ça. Je me désengage. Et puis, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Le déni. Le déni, en fait, c'est un présupposé de ce modèle-là. On considère, en fait, que le déni était l'état mental dans lequel on était avant de rentrer dans le processus de responsabilité, tout simplement. Donc, une phrase qui peut être assez représentative, c'est, quel problème ? D'accord ? Je n'ai pas vu, en fait, que c'était encore un problème. Maintenant qu'on a, en fait, le processus de responsabilité en tête, la question, c'est comment est-ce que je peux travailler, comment est-ce que je peux développer la responsabilité ? Christopher Avery nous propose, en fait, trois clés pour justement muscler cette responsabilité, donc cette capacité à répondre aux situations. La première, c'est l'intention. C'est vrai que je vous disais que tout à l'heure, l'intention est très importante parce que c'est celle qui nous permet de définir ce que l'on veut. D'accord ? Ce qui est très différent de ce que l'on doit faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, la culture sociétale nous a un petit peu emmenés à oublier ce que l'on veut pour se soustraire, en fait, à des obligations, typiquement. Et donc, en fait, le processus de responsabilité nous amène véritablement à réévaluer ce que l'on veut vraiment pour nous. Ça, c'est la première étape. Dès que je définis ce que je veux, deuxième clé, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est tout simplement de me dire dans quel état mental je suis en processus de responsabilité, ce qui me permet de voir le lien de cause à effet que je fais dans ma tête et potentiellement de m'aider à m'en extraire pour être dans l'état mental de responsabilité face à la problématique que j'envoie. Et enfin, la confrontation. La confrontation, le terme n'est pas à prendre en fait au sens agressif qu'on peut lui donner. C'est vraiment cette notion d'être avec la situation. Parce que je me confronte, je suis véritablement avec la situation, je la regarde. Parce que je la regarde, j'ai cette capacité à trouver une solution avec mes ressources. Donc, cette notion de confrontation est véritablement le levier qui va nous permettre de pouvoir répondre de manière pertinente à la situation. Donc, pour terminer cette petite introduction, quelques messages importants. C'est donc, le processus de responsabilité ne fonctionne que lorsqu'on se l'applique à soi. Et ça, c'est important parce que c'est dix mille fois plus facile de voir les différents états mentaux chez les autres et de commencer à labelliser les autres, ce que je vous conseille vraiment pas. Tout simplement parce que s'ils ont un problème et que vous commencez à les labelliser, vous serez un deuxième problème. Et donc, je ne vous dis pas les conséquences. Donc, d'abord, à soi. Et ça, c'est fondamental. La deuxième chose, c'est que le processus de responsabilité nous aide à vouloir plutôt que devoir, tout simplement, à respecter notre condition humaine. On est des humains, on a des envies, etc. C'est aussi de respecter ce que l'on souhaite. C'est quelque chose d'important. Et enfin, la dernière chose, c'est que le processus de responsabilité n'est pas quelque chose qui s'impose. Comme plein d'autres outils, en fait, c'est quelque chose qui se démontre avant tout. Je le démontre plutôt que je l'impose. Pourquoi ? Parce que si je l'impose, maintenant, vous avez un vocabulaire supplémentaire, si je l'impose, je crée de l'obligation. Et bien évidemment, ça s'applique également à soi. Si vous vous l'imposez à vous-même, vous pouvez potentiellement créer de l'obligation voire de la culpabilité. Donc, c'est un regard, en fait, sur les interactions et sur la manière, en fait, d'amener certains sujets dans des équipes, dans des organisations qui me paraît, en fait, super intéressant. Donc, pour aller plus loin, le processus de responsabilité, le poster, en tout cas, ressemble à ça aujourd'hui. Je ne vous l'ai pas mis en français parce que la traduction n'est pas encore sortie avec ce format-là. Je vais y travailler, en tout cas. Vous avez quelques liens si justement, vous voulez aller un peu plus loin et creuser un petit peu tout ça. et donc, moi, je voulais juste vous quitter sur une phrase qui me paraît importante et qui permet vraiment de donner un petit peu cette impulsion. C'est une phrase de Stephen Covey qui l'a empruntée à Viktor Frankl qui est celle-ci. « Entre un stimulus et une réponse, il y a un espace. Dans cet espace, il y a notre pouvoir de choisir notre réponse et dans notre réponse réside notre évolution et notre liberté. » Donc, c'est avec ça que je vais terminer la présentation en vous souhaitant justement de développer cette capacité à répondre pour réussir à transformer toutes les difficultés que vous rencontrerez sur votre chemin en opportunités. Merci beaucoup. Et donc, je vais revenir pour voir s'il y avait des questions ou pas auxquelles je pourrais répondre. Je ne retrouve pas ma souris. Merci. 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 Il y a deux questions. Est-ce que l'obligation peut être ce que l'on attend de moi plutôt que ce que j'estime que je dois faire ? C'est intéressant parce qu'en fait, c'est souvent une question de vocabulaire. C'est assez difficile. Et moi-même, moi qui pratique vraiment tout le temps aujourd'hui, en fait, c'est une distinction qui est assez dure. C'est-à-dire que plus que les termes, moi ce que je vous donnais comme terme, c'est vraiment une manière de vous expliquer le concept. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que vous vivez la situation. Donc, d'une certaine manière, j'aurais envie de dire oui. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce que l'on vit la situation. Est-ce que ce que l'on attend de moi, c'est quelque chose que je veux être aussi ? D'accord ? Il y a cette triple dimension. La première dimension qui est une dimension identitaire. Est-ce que ce que je veux être et ce qu'on nous demande d'être est cohérent ? Est-ce que la situation que j'expérimente, donc ce que j'ai en tant que tel, est bien ce que je veux ? Et ensuite, est-ce que ce que je fais est bien ce que je veux ? Il y a bien ces trois dimensions-là à prendre en compte. Dans cette première question, j'ai envie de dire est-ce que lorsqu'on se dit je dois le faire parce que j'estime que je dois le faire mais qu'on ne se sent pas enfermé dans la situation ? J'ai envie de dire effectivement, ça peut être de la responsabilité. mais si je me dis néanmoins que je dois le faire, c'est quand même de l'obligation. Pour moi, ce qui est vraiment important de comprendre dans ces états mentaux, c'est vraiment la manière dont on le vit. Parce qu'en fait, le processus de responsabilité ne va pas vous dire si la situation est bonne ou pas bonne. Il va juste simplement vous mettre sous les yeux une grille de lecture qui vous permet d'étudier ce que vous êtes en train de vivre et donc créer votre capacité à répondre. Voilà à peu près comment je peux répondre à cette première question. Est-ce que le plaisir peut permettre de remonter dans l'échelle des états mentaux ? Alors, ce n'est pas très clair pour moi ce que l'on entend par plaisir. Est-ce que j'utilise le plaisir comme outil qui me permet de monter dans les états mentaux ? Je pense en tout cas que le plaisir peut être une manière de décrire ce que l'on veut. En tout cas, ça peut nous orienter dans une direction que l'on veut plus en tout cas qu'une autre. Là, à chaud, comme ça, c'est ce que je dirais. Je n'ai pas de réponse on va dire absolue mais c'est en tout cas, c'est une question intéressante. Mais voilà comment en tout cas, je le percevrai. Donc, le plaisir est une manière de voir un peu plus ce que je veux par rapport à ce qui me contraint. Voilà à peu près en termes de questions que je vois. Je regarde juste un peu dans le chat s'il y a des choses. Est-ce que la culture de la peur de notre société nous empêche d'arriver à ce stade de responsabilité ? C'est intéressant. Par contre, j'ai besoin de préciser la question. est-ce que c'est la culture de la peur de la société ou est-ce que c'est la culture de la peur de la société ? Beaucoup, Julie. Non, c'est vraiment la culture de la peur qui émane de notre société à travers les chaînes d'infos et l'anxiété qu'on a dans notre société. Le fait de dire que notre société crée de la peur, là, directement, on est dans l'accusation. C'est intéressant parce qu'en fait, tout le contexte qui est créé autour de nous crée de l'anxiété. Et parce que ça crée de l'anxiété, directement, ça génère notre entrée dans le processus de responsabilité. Et finalement, il n'en vient qu'à nous de pouvoir remonter en responsabilité. c'est ça qui est intéressant dans la partie contextuelle. Moi, ce que j'entendais c'est la partie aussi dans la société et la culture habituelle qui a cette tendance à gérer les situations un petit peu parfois par la peur. Typiquement, le bâton et la carotte sont toutes sortes de gestion par la peur pour avoir des résultats. Et c'est là où justement la notion de responsabilité, c'est là où en français on n'a qu'un seul terme et où en anglais ils ont cette distinction entre la dimension accountable et la dimension responsible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à étudier parce que cette dimension accountable qui est en fait une notion de gestion de la performance est généralement un pilotage par la peur. Et parce qu'on pilote par la peur, on diminue la capacité de réponse des personnes et donc on a une grosse difficulté à prendre nos responsabilités. Ce qui est super intéressant parce qu'on a cette tendance à vouloir imposer la responsabilité souvent en fait dans nos équipes agiles et de transformation. Pourtant, on veut toujours qu'elles nous rendent des comptes. Donc en fait, il y a une certaine antithèse derrière ça. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut justement encourager la responsabilité au sens Responsibility Process de manière à ce que chacun en fait puisse contribuer à sa juste valeur en acceptant finalement les différences de chacun. Donc je reviens juste sur la partie donc la précision sur la question. Est-ce que si j'y prends du plaisir, j'atteindrai plus vite l'état de responsabilité ? Je pense que oui, honnêtement. Encore une fois, je n'ai pas la réponse absolue. Je trouve la question intéressante. Je me dis juste que si tu vis un moment de plaisir, je pense que tu es plus à même d'être dans un état où tu te sens libre. D'accord ? Il y a une notion de liberté en fait derrière qui est super importante. si tu vis un moment de plaisir dans la situation dans laquelle tu es, je pense que c'est plus facile en fait de monter en responsabilité. Voir même que tu y es déjà. D'accord ? Il y a une notion de contrainte en fait dans tous les états qui sont en dessous. Donc voilà, c'est l'idée en tout cas que j'ai derrière. Voilà, je pense que c'est... C'est peut-être une dernière question dans le chat. On retrouve un parallèle avec les mécanismes de stress de la... Enfin, c'est peut-être un commentaire. Ouais, on repart de plaisir mais en fait, globalement, que ce soit ProcessCom ou que ce soit autre part, tout mécanisme de stress, peu importe en fait les mécanismes de stress dont on parle, vont générer une entrée en fait dans le processus de responsabilité. Donc effectivement, il y a un lien, c'est juste qu'en fait le processus de responsabilité, on parle d'une manière très globale. en gros, peu importe par exemple le profil que vous avez en ProcessCom, on considère en fait que vous pouvez passer dans cette même structure, c'est juste que potentiellement, vous resterez bloqué dans des états plus spécifiques selon justement vos tendances. Et c'est ça que je trouve très intéressant au final. Ça me permet d'être juste plus rapide au sens où on va essayer de muscler notre capacité à répondre, donc notre responsabilité pour aller plus vite dans cet état mental de responsabilité qui me donne plus de liberté, de choix. Voilà comment est-ce que je pourrais répondre à ça. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le bouton souscrire pour cette chaîne YouTube qui vous permettra de recevoir encore plus de contenu si cela vous intéresse. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501